Allez, l'année est bientôt finie, on va pouvoir commencer la saison 2, et ils ont déjà bien teasé. Tchou ! Bah hum, hum, vous dis donc. Tchou ! Bonjour à tous et bonjour à tous, c'est GLG, et je vous salue et bienvenue pour ce petit JT du Geek du 30 décembre 2020. Je suis GLG, votre dealer d'account, on vous donne rendez-vous tous les jours à partir de 6h pour votre petit résumé des news high-tech et smartphone depuis le jtgeek.com, et surtout depuis l'Asie. Voilà, bye GLG, l'ami du petit déjeuner, et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés, restés abonnés, nouveaux abonnés. On a une petite pointe hier de nouveaux abonnés, donc bienvenue dans l'émission pour se voir un petit peu tous les jours. Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent des pouces en l'air, le ratio est remonté. D'un coup là, l'effet Noël est passé et tout, voilà, c'est votre petite solution à vous pour dire merci pour ce contenu, cette émission, si tu la regardes tous les jours. Ça mérite bien quand même un petit pouce en l'air, ça marche partout, sur les téléphones, les tablettes, les trucs. Il suffit de trouver le bouton et puis de le faire un petit peu à chaque fois. On remerciera également notre mécène du jour, c'est Naruzaki qui m'a offert un café hier sur Tipeee afin de commencer ma journée du bon pied. Oui, chercher une blague avec le... Il y a un truc avec le... On se lève, on met le pied dans le caca de côté gauche, côté droit, je ne me rappelle plus, bon, on mettra en commentaire, voilà. Donc merci également à Naruzaki pour le café, tu es un peu mon mécène du jour et cette émission, tu es un peu dédiée, voilà, merci à toi. Bon, allez, on continue sans transition aucune. Bien évidemment, vous retrouverez toutes mes vidéos, ma vie, mon oeuvre, sur legeek.tv. Hier, j'ai mis la Mustang la plus rapide de production, une vidéo de Unicorn, voilà. Donc vous retrouvez le jeté du geek, mes vidéos un peu préférées, j'essaie d'en poster un peu régulièrement. Mais on voit que sur la longue traîne, les vidéos prennent entre 100 et 200 vues, c'est pas mal. C'est-à-dire que le site en voit un petit peu quand même, un petit peu malgré tout, voilà. Vous retrouvez également l'émission en podcast pour les plus audiophiles d'entre vous. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, sur Apple Truc et tout, voilà, ça marche partout. C'est trop bien, c'est trop génial. Bon, on commence un petit peu avec la news du jour. Une news très putaclic, mais que je n'ai pas pu refuser. Bien évidemment, WhatsApp ne fonctionnera plus sur des milliers de smartphones à partir du 1er janvier 2020. T1, donc dans deux jours. En fait, c'est simplement la news, quand on regarde un bio, ils expliquent bien qu'en fait que pas mal de tous les vieux, vieux, vieux téléphones sous des anciens OS n'auront pas de mise à jour avec le nouveau WhatsApp qui sera forcément une évolution. Et donc, le WhatsApp ne fonctionnera pas sur la version Android avant 4. Je vous rappelle, on est à 10 ou 11 là quand même. Donc, c'est un téléphone Android sous Android 4. Alors, ça peut être le cas par exemple pour certaines mondes connectées ou certains devices qui tendent encore sur Android 5. Mais bon, on est même sur du Android 5, donc on est bien là-dessus. Donc, Android 4 et les iPhones avec la version iOS inférieure à 9. Alors, à savoir qu'ils expliquent que c'est vrai qu'il y a quand même une mise à jour qui est quand même beaucoup plus régulière sur les iPhones. Et à mon avis, c'est rare que vous ayez un vieux, vieux, vieux téléphone sur Android 4 que vous n'avez pas voulu mettre à jour. Il y a au moins une ou deux mises à jour qui permettront de passer sous des versions iOS plus récentes. Et les versions Android, alors ça dépend. C'est vrai que certains smartphones chinois n'ont peut-être pas évolué. Mais enfin bon, si tu as un vieux, vieux téléphone sur Android 4 et sous iOS inférieure à 9, c'est peut-être le moment d'en changer. Alors, apparemment, il parle. Lorsque Facebook a cessé, donc Facebook avait déjà fait le cas avec les appareils iOS avant 8 et version Android avant 2.3. Là, on est quand même vraiment sur du truc de 2012 quand même, malgré tout. Voilà, bon, c'est un peu racoleur, mais ce n'est pas très très grave. Bon, on a été contacté hier par un des, comment dire, un des responsables de la marque Oukitel qui travaillait avant chez Blackview, qui travaillait avant chez Midiji, qui travaillait dans pas mal de marques, en m'expliquant qu'en fait, ils allaient lancer en partenariat, ils allaient être partenaires du lancement d'une nouvelle marque, de la marque F-150. Alors, c'est un nom complètement bidon, on est d'accord, mais bon, après, ce n'est pas moi qui décide. Alors, la marque F-150, une nouvelle marque de smartphone chinois, dans des téléphones qui sont ciblés pour le robuste, la randonnée et tout. Enfin bon, c'est surtout des téléphones robustes dont le branding est misé pour les gens qui font de l'extérieur et tout comme ça. Ça a du sens, ça a du sens. Bon, le téléphone, il n'est pas, il est un peu spécifique. Alors, Oukitel affirme qu'ils ont 20% de part dans la société. Alors, ce que j'ai rappelé un petit peu dans mon article, c'est si vous avez regardé ou si vous n'avez peut-être pas encore vu ma vidéo en 2015, où on avait été au lancement de la marque Oukitel. Là, on avait été invité par la marque Doogie, qui nous disait que Doogie avait 20% d'action dans Oukitel et qu'ils allaient les aider dans le développement, dans le marketing et dans le lancement de produits avec la marque Oukitel. Bon, là, du coup, Oukitel refait le même truc en disant, nous, on est à 20% dans la marque F-150 et on va lancer un nouveau téléphone. Bon, le téléphone, il est résistant, batterie 8000A, 6 plus 64, Helio G25. Bon, ça n'est pas fou. C'est pas fou. Après, on va regarder peut-être au niveau des caméras, que ça peut dire 13 plus 13 plus 2 plus 2. Voilà, bon, il faut voir comment ils vont le vendre, l'animal. Alors, on sera partenaire, bien évidemment, du lancement du téléphone. On devra avoir une vidéo qui va tomber dessus. On le recevra plus tard, voilà, et tout. À savoir, voilà, l'historique, c'est ça. C'est ce que je n'ai pas vu sur d'autres sites, parce que là, du coup, nous, on est en relation avec eux. C'est que c'est une nouvelle marque et elle sera soutenue par Oukitel, qui va les aider un petit peu dans le développement de la marque et tout. Bon, est-ce qu'il y a encore de la place pour une nouvelle marque de téléphone résistant ? C'est un marché, apparemment. Il y a un business à faire, donc les marques ne s'en privent pas. On parlera du Realme Koi. Pas moi qui choisis les noms, on a dit. Bon, le Realme Koi s'annonce déjà comme le prochain téléphone avec le Sten Dragon 888. Alors, il est un peu, on ne sait pas trop. Soit ça tease, c'est le Realme Koi, soit parce que ça sera le Realme Race, on en avait déjà parlé, qui aura le processeur Snapdragon 888, et la nouvelle charge rapide de chez Realme à 125 watts. Une charge rapide dont beaucoup de fabricants se sont un peu calmés, puisque le premier à s'être fait choper, je crois que c'est Xiaomi, qui annonçait 125 watts, et en fait, en crête, on était à 80 watts. Pour des raisons de sécurité, de charge, de tout ça, de tout ça. Donc, ça n'arrête d'annoncer 125 watts et de brider à 80. C'est comme, au pire, comme une Bugatti, ils mettent une deuxième clé qui permet de mettre les watts. Donc là, ils en parlent sans trop en parler, puisqu'on n'est plus sur des chargeurs, les derniers 55, 60 watts, 80, 85 watts, mais ils ont un peu calmé leurs engouements. Bon, le Realme Koi aurait bien évidemment, un Stenbun 888, une caméra à 64 millions de pixels, de l'ultra d'acharge VOC, que tu appelleras comme tu veux, à 125 watts, qui permettra de charger la batterie de 44 000 mAh. En 5 minutes, tu ferais 41% de charge. Donc, t'es de chieu. Bon, par contre, le téléphone sera bien. Le problème, c'est que le prix d'un téléphone, c'est un peu comme un ordinateur. Une grosse partie du tarif, c'est le processeur, qui va vous coûter une blinde. Et là, Realme Koi, avec ses 65 millions de pixels, sa batterie 4 000 et tout, et les rumeurs disent, on parle quand même d'un téléphone à 765 dollars, soit 5 000 yuan ou RMB. Bon, ça fait quand même du 600, un gros 650 euros hors taxe en Chine. Bon, malgré tout, ça reste du Realme. Ce n'est pas du Oppo ni du OnePlus. Donc, c'est là où on sent que les marques se perdent. C'est-à-dire qu'une marque qui devait être low-cost, entrée de gamme, et bien, ils disent, nous aussi, on peut se la péter. Ils commencent à sortir des téléphones qui vont être dignes de Oppo, Vivo et de OnePlus. Quel intérêt d'acheter ? Alors, soit tu es déjà fan de la marque avec de l'entrée de gamme, et tu vas acheter celui-là, soit tu ne vois pas trop l'intérêt comme moi. Bon, on parlera bien évidemment de la série Vivo X60 qui a été présentée hier, avec le nouveau processeur Samsung Exynos 1080. Petite blague de geek d'hier, voilà. Je te laisserai aller voir et tout, je ne vais pas vous la faire tous les jours. Bon, le téléphone qui est complètement axé sur la photo, on reprend carrément le design du X50, à part que celui-là, il sera plus fin, ce qui pour eux est une prouesse, parce qu'ils arrivent à faire un nouveau processeur plus fin, grâce à ses processeurs plus petits, plus fins, gravés, plus fins, qui sera également 5G, qui aura des lentilles Zeiss. Oui, non de Zeiss, là j'ai le droit de la refaire. Bon, le téléphone sera exactement le même quasiment dans ces deux versions, avec le X60 et le X60 Pro, un écran de 6,56 pouces, une résolution Full HD+, à 100 marts, avec un écran AMOLED, une petite perforation en haut, un écran HDR10, bla 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 bla, conçu avec Samsung, ça va être incroyable, magnifique, le Exynos 1080, 8, 12 gigas de RAM, plus 128 ou 256, incroyable, double carte SIM, Bluetooth 5, le Wi-Fi 6, enfin bon, tout ce que tu peux attendre d'un téléphone là. Le X60 aura une batterie de 4300, contre le, je crois que le X60 Pro, aura une batterie un peu plus grosse, après, voilà quoi, de la charge, les deux téléphones prêts dans charge, la charge rapide 33 watts, c'est pas mal, ça va jouer au niveau de la caméra, bien évidemment, le X60 a une caméra Sony, 40 millions de pixels, anti-tremblement, EIS, stabilisation, nanana, trop bien, lentilles large, 13 millions de pixels, téléphoto, alors que la version Pro, elle aura une IMX 598, donc 40 millions de pixels, donc là c'est pareil, l'OIS, une caméra 13, donc là on voit, on voit bien qu'il y a un module en plus, il n'y a pas besoin de, là où il y a un flash, et bien là, ils ont rajouté un petit module en plus, bon, une caméra avec un angle de 120, 108 degrés, une 13 millions de pixels, un téléphoto, periscope 8 millions de pixels, avec un zoom x 5, super zoom x 60, et une caméra selfie, 32 millions de pixels, ouais, ouais, bon par contre, ils ne les donnent pas, les téléphones, bien évidemment, la version X60 en 8 plus 128, fait quand même 535 dollars, soit un bon gros 450 euros, pas mal, et la version X60 Pro, alors là par contre, il y a un peu moins de version, une version 12 plus 256, fait elle 5 000 yuan, bim badaboom, soit 700 dollars, un bon 600 euros, ils ne sont pas donnés, les animaux là, il faudrait vraiment espérer, qu'au niveau des photos, ils déchirent pas mal, mais on est quand même, sur des téléphones à 600 balles, un peu comme le Xiaomi Mi 11, voilà, les marques ne se sentent plus péter, et, et bien tant mieux pour eux, voilà, on parlera également, tiens, puisque, hier on n'en a pas, évidemment de parler, mais le Xiaomi Mi 11 sera livré, sous deux boîtes, une boîte sans chargeur, et une boîte avec chargeur, alors en fait, c'est pas le chargeur dedans, deux fois la même boîte, mais il y en a un, où tu pourras avoir le chargeur, en option, ou un pas le chargeur, Xiaomi s'est engagé, à dire que, ceux qui voudraient le chargeur, n'auront pas de surfacturation, certainement, parce que le prix, déjà inclus dedans, il n'y aura pas de, ils vont pas le vendre plus cher, si tu veux le chargeur, ou si tu ne veux pas, mais si tu ne veux pas le chargeur, et bien donc du coup, tu sauves un peu la planète, t'évites de produire des chargeurs, qui ne servent à rien, etc, etc, bon, le chargeur par contre, on commence déjà à le voir, un petit peu sur internet, alors, le truc assez intéressant, c'est qu'on est quand même un peu, dans la politique de Xiaomi, c'est-à-dire qu'il ne vaut que, 99 yuan, pour un chargeur de 55 watts, c'est pas mal, mon chargeur Apple, fait 60 watts, bon, c'est du 20 fois 3 ampères, donc bon, c'est assez balèze, mais un chargeur Apple, en USB type C, ça vaut, ça vaut son petit bout de plastique, quand même, bon, 99 yuan, ça fait 15 dollars, ça fait 10, 12 euros, tu vois, pour un chargeur de 55 watts, c'est pas abusé, tu vois, je veux dire, t'as quand même un chargeur 55 watts, ça envoie quand même un petit peu, alors, on parle pas de l'ampérage, dedans, on nous parle de watts, alors si, ça y est, les sorties sont 5 fois 3, 9 fois 3, et 11 fois 5, putain, 5 ampères, ou 20 fois 2, ah ouais, 20 fois 2 ampères, ça veut dire que tu peux presque charger un MacBook, bah tu peux, carrément, charger un MacBook Pro, parce que le MacBook Pro fait 20 fois 3, donc t'auras bien la tension, et t'auras pas l'ampérage maximum, t'auras que 20 fois 2,5, au lieu de 20 fois 3, pour 15 euros, voilà, encore une fois, enfin 15 dollars, donc moins de 15 euros, je trouve que le prix est extrêmement raisonnable, voilà, pour un truc que tu peux acheter en option, un truc qui envoie quand même un peu des watts, une qualité Xiaomi, je trouve ça très, très raisonnable, voilà, bon, je vous rappelle, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram, pour les plus addicts d'entre vous, vous pouvez également me suivre depuis début de semaine sur TikTok, TikTok c'est très Thaïlande, c'est Thaïlande, 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 hier je vous ai fait visiter un petit restaurant, un petit 7-11 avec 2, 3 étages, le deuxième c'était pas mal, mais alors le troisième c'est pas mal, on visite, on regarde ce qu'on peut bouffer pour, je veux dire là, pour le prix du café, vous allez voir la vue et tout, je vous laisserai aller voir, mon pseudo sur TikTok c'est Greg Le Guy, c'est BaljLG, c'est BaljLG, Greg Le Guy c'était déjà pris, donc BaljLG, vous pouvez voir, il y a déjà 20 abonnés en 2 jours, donc comme quoi apparemment ça vous plaît, et ça sera tout pour aujourd'hui, l'émission va durer 12-13 minutes, mais c'est pas grave, tiens, je vais en parler pour, je voulais finir un peu l'émission avec une dernière minute et tout, j'ai reçu hier le Humidigi Bison, enfin, alors c'est étonnant, c'est que Humidigi appelle le Bison et F-150 appelle le Bison, alors je lui ai dit, mais pourquoi vous avez pris le même nom, il fait non, nous c'est le Bison 2021, donc 2021, alors eux c'est le Humidigi Bison, bon je l'ai reçu, je vais commencer tout doucement ce week-end, la vidéo sera en ligne la semaine prochaine, j'ai reçu également l'adaptateur de la caméra Insta360 X2, adaptateur micro, enfin, et j'ai reçu également des petits coussinets pour les Bose QC35 2, pour les miens, parce que les miens sont complètement biodégradés, tout pourri, j'en ai commandé sur internet, on les montrera, on les installera, ça fera 3 vidéos qui vont arriver bientôt, bientôt, j'ai également un projecteur Bison Walt, mais on en parle d'autres, prochaine review, le Humidigi Bison, bien évidemment, et ça sera tout pour aujourd'hui, voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon mercredi, demain, jour de l'an pourri, parce que pareil, en Thaïlande c'est tout fermé, on a le droit de rien faire, on va juste manger un bout, et je pense que comme tout le monde, voilà, bonne journée à tous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, merci de passer me voir, forcément je vous kiffe, merci à tous ceux qui mettront un pouce en l'air, peut-être un petit café pour demain, pour finir l'année, bonne journée à tous, bye bye.